Amitabha bien heureux de vous retrouver en ce jour je n'ai pas fait les vidéos dans la voiture il faut qu'on s'en est mais parfois je suis obligé de le faire parce que il ya des gens qui posent des questions qui sont bizarres je veux ainsi ne pas de math poli voilà voilà c'est un abonné écrit ça c'est l'autéristien qui va montrer ça je peux autant poli les commentaires c'est pas moi qui l'aimé les commentaires vous voyez sur l'équipe pour ça franchement il dit hommage pourquoi vous ne faites pas l'apologie du christ pourtant les pourtant il est mort pour vous est gay vraiment je vais te répondre en fait tu raisonnes comme ça parce que tu es né dans une période ou dans un contexte où tu ne connais que le nom du christ je suis convaincu que si tu avais si tu étais né on va dire simplement si tu étais né dans un pays comme l'arabie saoudite ou 99% ou alors 100% des personnes sont musulmans tu n'as pas le même langage donc tu as un langage en fait je vais dire d'inconscience tu devrais savoir que la religion est d'abord culturelle parce que c'est vrai que la région était culturelle je ne veux pas poser cette question voilà donc la religion est culturelle voilà c'est pourquoi il ya des pays où il ya une faible concentration on va dire des 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 on va dire des chrétiens comme on les appelle maintenant des chrétiens voilà donc pourquoi je fais pas l'apologie du nom de jésus c'est une conviction personnelle voilà j'ai mes expériences personnelles ok j'ai compris en observant en apprenant qu'il n'y a pas que le nom de jésus qui peut faire des miracles il est certes parmi les noms les plus puissants mais c'est pas le seul faut qu'on soit clair dessus voilà et quand tu parles je sais pas des cas j'y suis parle je crois à ça deux ans aujourd'hui j'avais donné une vidéo où il y avait au moins quatre jésus quatre voilà et soit si tu parles de jésus de nazareth ou tu parles de bar jésus ou tu parles de jésus christ tous ces jours sont différents le personnage qu'on a payé choix à machia n'a rien à voir avec jésus de deux personnes différentes et soit c'est celui que tu veux parler moi il m'arrive de faire des prières d'exorcisme avec ce nom et j'ai les résultats j'ai choix à machia pour passer sur le véritable nom hébreu de celui qui est né à nazareth à une certaine période parce que le nom à une symbolique spirituelle le nom est rattaché à une égrégore le nom est rattaché à une énergie c'est pourquoi dans la culture encore dans l'alphabet break car 22 lettres chaque lettre correspond à un numéro et chaque numéro correspond à un génie ou encore à une identité spirituelle dont le nom c'est pas qu'on vous pensez et c'est la même chose ici avec nous chaque nom que nous portons reflète une identité spirituelle auquel nous émanons chaque nom que nous portons donc quand tu me dis pourquoi je décris mais je sais je suis pas que tu es un chrétien qu'est-ce qui arrive ok je peux avoir des bases critiques oui j'ai appris il ya des bons côtes aussi là bas mais je suis obligé de faire l'apologie parce qu'il y avait tellement de pasteur qui en font donc pour moi je vais faire des choses qui vont pas en fait mais c'est vie à quelque chose quand les musulmans veut chasser veut dire des démons on veut faire des prières il ne font pas faire la jeu ci mais ils ont des miracles ils ont des jours et sont des dadoes et des rouelles pour ça il yo des radis pour ça une heure de ce soir étudiant et il s'est pour vous aller quand les indians de fait des ces pièces est aussi des indiens qui font de désуки mais ils n'appellent pas je suis désolé mar боixí m donc vous allez dire qu'il serait démoniaque Donc, tout ce qui n'est pas avec Christ, entre guillemets, parce qu'il y en a plusieurs, ce qui sont démons, il faut arrêter. Et c'est les noirs qui résonnent comme ça. Est-ce que le peuple s'est maudit ou c'est un peuple qui ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, bon Dieu, à ce peuple. Je suis dépassé, en fait. Je t'explique maintenant pourquoi le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant parce que beaucoup de milliers de personnes, depuis 2000 ans, en poussière, croient à ce nom. La multitude, la foulitude des personnes qui envoient des prières à une entité, crée ce qu'on appelle un champ grégorique. Et ce champ grégorique pète flux et reflux. C'est pour ça que quand vous priez à ce nom, vous êtes exaucé, ce n'est que normal. Il devient l'un des noms les plus puissants parce que des milliers de personnes, ils croient à Dieu qu'on fait. Il y a deux types de grégors. Il y a des grégors vivants et des grégors morts. Même ceux qui sont morts, avec le nom, avec la croissance, Christ est le sauveur. Cette énergie mortuaire ou encore cette énergie dans l'au-delà, continue à animer cet esprit. C'est pourquoi les religions qui sont les plus puissantes, ce sont celles qui ont beaucoup plus de nombre de personnes. Vous pensez qu'on fait l'effort de convertir tout le monde, pourquoi ? Vous pensez que pourquoi tout le temps, les églises font les efforts pour s'adapter avec l'air du temps ? Parce que si l'énergie baisse, il y a moins de miracles, il y a moins d'écoutes. Dans la Grèce antique, ceux qui faisaient vivre les dieux, ceux qui ont étudié la méthodologie grecque, ceux qui faisaient vivre les dieux, c'était les prières que les humains envoyaient aux divinités. Quand les humains ont cessé de croire aux divinités, les dieux ont commencé à mourir. Quand on vous dit que vous êtes interconnectés, pourquoi les dieux africains ne réagissent pas en temps et en heure ? Parce que vous ne les priez pas. Alors sur le point grégorien, ils ont moins d'énergie. Aussi simple que ça. Si je crée une grégorie maintenant, si je crée une grégorie maintenant, et que je lui donne un nom spécifique. Ce nom spécifique est adobé par une communauté de 50 000 personnes. Dès ces 50 000 personnes, ça fait 100 000 personnes. Dès ces 100 000 personnes, ça fait 150 000 personnes. Parce que c'est une personne contre une personne. Si ces 50 000 personnes partagent à 50 000 personnes, ces 50 000 personnes repartagent à 50 000 personnes, on devient facilement des millions de personnes. Et si on devient des millions, on devient des milliers de personnes. Les grégors que j'aurais créé, si tout le monde croit, Dieu confère, on fait des rites, on envoie des prières, des pensées, des bénédictions, on envoie des supplications, on envoie cette énergie puisque l'être humain est énergie. Mais vous allez commencer à faire les mêmes miracles. Sauf que, ça rend qu'on se perfectionner, se bonifier avec l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'au fur et le temps va passer, ça rend qu'on est plus puissant. Le nom de Jésus est tellement puissant parce que c'est un nom que des milliers de personnes ont mis des énergies dessus. C'est tout. C'est tout. C'est le pouvoir avec les dignités africaines. Pourquoi les hindous, les dignités marchent ? Parce qu'ils sont des milliards de personnes qui sont nombreux sur le plan démographique. Alors que tous ceux qui puissent suivre ont des résultats. Tous ceux qui puissent gagner ont des résultats. Parce qu'ils sont des milliers. Ils sont encore 4, 5 fois, 10 fois la population de l'Afrique. C'est le go normal. Vous voulez quoi ? Les dignités africaines, que ce soit dans le Vodou haïtien, que ce soit dans le Vodou, je vais dire, Nigeria ou Béninois, que ce soit dans les cultures Yoruba ou même chez nous, on va dire les Bantous. Les dieux sont moins priés. D'autres ne sont même pas connus. Comment vous voulez que Zambé, chez les Bantous, aux Zambas, sont sérieux, puissent vous exaucer ? Quand vous ne priez pas ? Ou le Lombi, ou Niambe, ou ça va ? Ou... Ou... Ou Tondobe, ou Tzi ? Hein ? Ou... Bref ! Ou le Roum, ou le Roum, ou le Roum, ou le Roumari. Comment ? Ça ne peut pas marcher. Vous avez justement un certain petit niveau. Parfois, vous avez peut-être 10 000 adeptes, 8 000 adeptes, 100 000 adeptes. Mais oui, il y a une petite compensation, encore flux sur reflux. Voilà comment ça fonctionne. Mais si l'Afrique se décide de faire trop comment ? Que ce soit l'Afrique, disons que rien que l'Afrique banque tout, donc le côté d'Afrique du centre, Afrique centrale je vais dire, on se réunit, on décide d'adopter une seule divinité, ou un seul Dieu, que tous les peuples d'Afrique centrale vont commencer à croire, vont prier, vont faire les mêmes choses, les adorations, les actions de grâce, les prières, les bénédictions, les... Il y aura les mêmes résultats. Parce qu'il y a des millions de personnes. Si maintenant on se réunit avec l'Afrique de l'Ouest, ou avec toute l'Afrique en général, imaginez toute la population de l'Afrique, on croit à un seul Dieu. Imaginez ce que l'Afrique va faire. Et si ça s'exporte, que ceux des Amériques, ceux des Outre-mer françaises, dont la Guyane, la Lille de la Réunion, la Martigny, la Guadeloupe, tous ces pays-là, où il y a des Noirs, où il y a des Négros africains, commencent à croire. Et qu'il y a même d'autres étrangers, parce qu'il y a encore d'autres étrangers qui croyaient. Et que d'autres Blancs, on va dire comme ça, ou Caucasiens, commencent aussi à y croire. C'est fini. Et plus de temps va passer, plus on est nombreux, plus vous allez voir les choses qui vont se passer. En fait, ça ne marche pas, parce que vous n'y croyez pas. Vous donnez des énergies ailleurs. Chaque fois que vous émettez un vœu, vous dites, Jésus, ça va, c'est une énergie que vous donnez à une entité. C'est comme ça. C'est une question de culture. Vous avez trouvé vos parents comme ça. Vos grands-parents comme ça. On ne vous a rien appris d'autre. Parce que vos parents étaient des ignorants. Alors ils ont produit des ignorants. Vous voulez qu'il y ait des résultats en fait. Je vais vous donner un exemple simple. Vous prenez un enfant. Ok? Qui a quatre copies conformes. Un enfant que vous mettez dans un pays comme... L'Inde. Un enfant que vous mettez dans un pays comme... Le Tibet. Un enfant que vous mettez dans un pays comme... On va dire... On va dire... Le Cameroun. Un autre enfant que vous mettez dans un pays comme... Le Bénin. On va dire comme ça. Vous avez quatre mêmes enfants. Qui ont le même raisonnement. Mais vous avez quatre enfants qui vont sortir avec des cultures différentes. Pour te prouver que la culture... La région est culturelle. Celui qui va naître au Bénin. Où il y a encore une forte concentration de vodou. Sera forcément relié au vodou. Parce que les parents qui vont croiser là-bas. Qui vont l'élever. Font forcément du vodou. Alors vont forcément l'apprendre. En fonction de sa géomancie. Le loi qui lui correspond. Il va grandir avec ses critères. Ses principes. Donc il sera quelqu'un qui sera formé dans cette base là en fait. Celui qui est né au Cameroun. Sera embrouillé. Oui. On va dire comme ça. Le premier qui vient vers lui gagne. Soit il sera catholique. Soit il sera musulman. Soit il sera pentecôtiste. Soit il sera tombeau le jauva. Ou il sera évangélique. Ou il sera rien. Voilà ce qu'il sera au Cameroun. Celui qui sera au Tibet. Forcément sera bouddhiste. Tibétain. Ça c'est clair. Celui qui sera en Inde. Sera forcément en train de croire. Soit à Galèche. Soit à Véginie. Soit à Brahma. Soit à Shiva. Soit à Kali. Soit à une autre divinité. Ça c'est d'office. Il ne sera même pas qui est Jésus. Il ne sera même pas si ça existe. Tu as quatre enfants pareils. Avec quatre identités spirituelles différentes. C'est comme ça que ça se passe. Donc si tu raisons comme ça. Parce que tu es né en Afrique centrale. Et tu es né dans un contexte. Où tu as trouvé ça. Si tu es né en Inde. Tu ne vas pas au même raisonnement. Si tu es né au Tibet. Tu ne vas pas au même raisonnement. Donc arrêtez de poser des questions stupides. Voilà. Le nom de Jésus. Est puissant. Parce qu'il est devenu une des rigores. Les plus élevés. Parce qu'il y a milliers de personnes. Et il croit. Un point. Un trait. Voilà. Bon. Amitabha à vous. Au thème. Je crois que tu avais reprendu. Safiri Gai. C'est toi le Padre. Aigle.